Je donne un exemple de l'impact que la meute avait sur mon rapport aux filles. Quand on n'est pas encore femme ou beaucoup grand, j'aimais voir une fille qui avait un appareil dentaire. Sauf que ça, dans la meute, c'est exclusion directe. Tu peux être jolie, tu peux avoir des beaux yeux, tu peux être bien formé. Tu peux arriver dans la meute, tu te dis « Gardemoiselle ! » « Arrête ! » « Je ne sais pas trop, mon amour ! » « Arrête, mon amour ! » « Arrête ! » « Je ne sais pas, mon amour ! » « Je ne sais pas quoi ? » « Je ne sais pas. » « Des gens qui disent que c'est vrai, mon amour. » « Et il dit que chaque fois que tu es avec la meute, c'est aussi l'endroit où tu prends de la force. « Ouais, mon amour, c'est vrai. » « C'est vrai, c'est vrai, on va aller, c'est vrai, c'est vrai. » « Donc c'est là aussi que tu prends. » Poka! Poka! Allez, les gars! Hé, excusez-moi! Mais là, si m'on venait dire, moi, m'a un homme qui n'y a un appareil d'entier, là, m'a qu'il prend force pour pas Jean-Mette aller. Elle dit, non, mais les gars, j'aime bien, moi, la fille, là. Pourquoi Jean-Mette arrive-t-il? Oh, les gars, ici, m'a un homme qui n'y a un homme qui n'y a un appareil d'entier, là, moi, qu'il prend force pour pas Jean-Mette aller. Elle dit, non, mais les gars, j'aime bien, moi, la fille, là. Ou pour Jean-Mette arrive-t-il? Ouais, 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 ouais.